Président de la Fédération Algérienne de Football, FAF, Wally de Sadi, a pris une décision ferme concernant les conditions de séjour de l'équipe nationale algérienne lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La Confédération Africaine de Football, CAF, souhaitait instaurer la résidence au sein de la cité Caen, mais cette proposition a été catégoriquement rejetée par Sadi. Wally de Sadi a opté pour le choix d'un hôtel de haut standing à Boaké pour accueillir l'équipe d'Algérie. Cette décision vise à offrir les meilleures conditions de séjour et de préparation aux joueurs algériens, dans l'objectif de maximiser leur performance et d'aspirer à décrocher le titre final de la compétition continentale. En faisant ce choix, le Président de la Fédération Algérienne de Football a clairement mis l'accent sur l'importance des conditions de vie et de travail optimales pour les joueurs de l'équipe nationale. La priorité semble être de fournir un environnement propice à la concentration, au repos et à la préparation adéquate des fénèques pour cette camp crucial. Cette décision peut également être interprétée comme une stratégie visant à assurer le confort et le bien-être des joueurs, tout en créant un environnement propice à la cohésion d'équipe et à la concentration nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau lors de cette compétition majeure. La détermination affichée par Wally de Sadi à offrir des conditions optimales à l'équipe algérienne souligne l'importance accordée à cette 34e édition de la messe africaine et aux aspirations de l'Algérie à obtenir des résultats positifs. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment cette décision affectera la préparation et la performance globale de l'équipe nationale algérienne lors de ce tournoi presté.